Alors bonjour Pierre-Yves Rougeron. Bonjour Jean-Robin. Vous êtes le président des Amis d'Éric Zemmour, c'est bien ça ? Oui, l'association des Amis d'Éric Zemmour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est constituée cette association ? C'est constitué en mai dernier à partir de la première tentative de lynchage organisé, sur d'ailleurs au moment où les propos dits discriminés ont été proférés. Donc on avait monté une opération de pétition qui a relativement bien marché, avec deux autres organismes qui eux-mêmes ont été pétitionnaires. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit deux choses. Premièrement, que ce combat-là devait continuer. Et deuxièmement, que la parole d'Éric Zemmour appartient premièrement à Éric Zemmour et à tous ceux qui le suivent ou qui soutiennent la liberté d'expression. Donc on a fait une association qui a statut d'association des Amis d'Auteurs et d'Écrivains, qui est en cours d'immatriculation et qui est apolitique. Apolitique. Comme toute association d'Amis d'Auteurs, c'est de soutenir l'œuvre de l'auteur, déjà. Et dans le cas présent, vu que la plupart de ces associations désignent des auteurs morts, alors que là c'est un auteur bien vivant, et disons de protéger sa liberté d'expression autant qu'on le pourra par des mobilisations. Justement, vous avez fait venir du monde aujourd'hui. Ils sont dans la salle pour l'instant. Est-ce que vous allez manifester par la suite ? Disons qu'on aura un petit rassemblement à 17h, mais ça c'était sur les trois jours du procès. Et on invitera les gens qui vont venir à 17h devant le palais de justice à monter, parce que la journée sera longue. Le turnover, à mon avis, sera important dans la salle. Il y a des gens qui ne vont pas tenir l'intégralité des débats et c'est normal. Donc, voilà, on va les revenir. Comment vous voyez ce procès ? Juridiquement, il n'y a rien. Les avocats de la partie civile, enfin, des plaignants, le savent. Bon, c'est un procès politique, dans la pire des traditions des lois plevaines, guesso et tobira. Voilà, c'était... Il y avait la question au Moyen-Âge. Il y a eu les sorcières en Europe jusqu'en 1792, je crois en Suisse, et la dernière, elle est à Salem dans le Connecticut aux Etats-Unis. Et aujourd'hui, on a ça. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moi.